Déconfiner ou ne pas déconfiner, telle est la question. La plus absurde, c'est que le libéralisme est la cause de la pandémie. Dans ce pays où beaucoup préfèrent Robespierre à Tocqueville, où l'on préférera toujours se tromper avec Sartre qu'avoir raison avec Aron, c'est toujours le libéralisme qui porte le chapeau. Même les plus ignares des antimondialistes, des populistes et des complotistes devraient pourtant savoir, puisque même Google le dit, que Périclès, mort de la peste en 429 avant Jésus-Christ, ou Saint Louis, mort du même mal en 1270, n'avait jamais, ne serait-ce qu'entendu, les mots de capitalisme ou de libéralisme. Le Covid n'est pas une maladie de la mondialisation, c'est une maladie tout court. Et que c'est grâce à la démocratie libérale et à ses progrès scientifiques qu'elles ont été vaincues, comme celle-ci le sera demain. Deuxième idée qui traîne, celle des prophètes, qui nous explique que demain rien ne sera comme avant. Mais dès qu'on les écoute, on s'aperçoit que leur monde futur est celui qu'ils prêchaient avant. L'avenir radieux avec les lunettes du passé. Ils annoncent des révolutions, mais on s'aperçoit qu'ils profitent de la crise pour recycler des idéologies arché-dissédées. Mort du capitalisme, haine de la technique, décroissance, éloge du populisme, retour des frontières, nationalisme. Ils courent les télévisions pour annoncer l'avènement d'un monde nouveau, mais leur besace ne contient que la poussière du prêt-à-penser qu'ils ressassent depuis des décennies. Troisième ineptie, les régimes autoritaires seraient les grands gagnants de cette pandémie, car les plus efficaces. C'est le contraire qui est vrai. La cause de la maladie est le virus, la cause du drame est le régime chinois, qui a caché la vérité pendant un mois. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui 25 000 morts en France et des centaines de milliers dans le monde. Les seuls pays qui s'en sont bien sortis sont les quatre démocraties asiatiques, Taïwan, Hong Kong, Singapour et la Corée du Sud. Jusqu'à ce jour, entre laisser mourir des hommes et suspendre l'économie, nous n'avons pas hésité et nous avons choisi le confinement. Le 11 mai, en ouvrant les rues, les maisons, les entreprises et les administrations, ne laissons personne dire que nous ferions le choix inverse, celui de l'économie contre les hommes. Au contraire, poursuivre le confinement ou déconfiner trop timidement ferait aujourd'hui beaucoup plus de victimes. D'abord, les victimes bien plus nombreuses qu'on ne le croit, d'autres pathologies qui, depuis deux mois, ne se soignent plus. Ensuite, parce qu'une crise économique, et celle qui vient sera l'une des pires, fait bien plus de victimes que le virus. Même si le fait de ne pas pouvoir les chiffrer permettra à tous ceux qui n'ont rien compris à l'économie et qui ne l'aiment pas, ils sont nombreux en France, de vous accuser de préférer les profits à la santé de nos concitoyens. Il faut ouvrir les portes et le faire sans hésiter. Il y aura des bosses sur la route, monsieur le Premier ministre, mais il faut prendre la route. Richelieu disait, il ne faut pas tout craindre, mais il faut tout préparer. C'est la tâche qui vous attend aujourd'hui, c'est la tâche qui nous attend tous. C'est la tâche qui nous attend aujourd'hui. C'est la tâche qui nous attend aujourd'hui, c'est la tâche qui nous attend aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501